Bonsoir à toutes et à tous, je vous remercie chaleureusement de vous être déplacés en masse malgré la pluie pour cette rencontre consacrée à la présentation du bel ouvrage du professeur Martin Aurel de l'université de Poitiers que je vais vous présenter en quelques mots. Le professeur Aurel est un spécialiste du Moyen-Âge central, le Moyen-Âge tel qu'on l'imagine, celui des châteaux, des tournois, des troubadours, des sièges. Et c'est un spécialiste de l'aristocratie dans son sens large et en particulier de l'évolution de la parenté aristocratique à laquelle il a consacré sa thèse soutenue sous la direction du professeur Renaud El-Coulet à l'université d'Aix-en-Provence. Et depuis, ses pérégrinations académiques l'ont amené à l'université de Poitiers où il est professeur d'histoire du Moyen-Âge et où il a dirigé avec succès pendant un long moment le centre d'études supérieures du Moyen-Âge qui est une très importante équipe de recherche bien connue de nous autres, les médiévistes français. Il consacre à Aliénor d'Aquitaine une biographie qui est, si je ne me trompe pas, son second ouvrage et à côté de plusieurs articles aussi. Donc, second ouvrage sur cette figure fort populaire et je pense que votre nombre aujourd'hui en atteste. Et cet ouvrage est évidemment très opportun puisqu'il s'agit probablement des 900 ans de la naissance de cette souveraine. Donc, à l'occasion de cette rencontre, je vais poser quelques questions à Martin Aurel ce qui lui permettra de mettre en avant ses recherches et les traits principaux de l'existence d'Aliénor qu'il a mis en avant dans sa biographie. Et puis, vous pourrez poser quelques questions à la fin de la séance. Pour commencer peut-être, j'aimerais tourner autour du pot avec votre permission et ne pas parler d'Aliénor tout de suite, mais justement du milieu dans lequel elle naît et dans lequel se déroule son existence, c'est-à-dire cette très haute aristocratie occidentale des grands royaumes aux mains des Plantagenais et des Capétiens. Est-ce que vous pourriez présenter pour nous, s'il vous plaît, le fonctionnement de cette aristocratie et les dynamiques qui l'unissent à la monarchie ? Oui, merci beaucoup Roxane Chilin. Merci de m'avoir si bien accueilli, les responsables de la librairie MOLA. Merci d'être si nombreux. Et donc, en ce qui concerne le milieu où Aliénor évolue, bien sûr, elle est duchesse, duchesse d'Aquitaine. L'Aquitaine est la plus grande principauté territoriale de France, mais elle n'est pas unique, évidemment. Il y en a d'autres et il y a des très grandes familles qui remontent à l'époque carolingienne qui s'y trouve à la tête, et en particulier la famille d'Aliénor et la famille des Guillemides. Donc, ils ont un ancêtre plus ou moins mythique, s'il a existé. Guillaume, le cousin germain de Charlemagne, Guillaume de Toulouse, le conquérant de Barcelone, de Gérône en 785, 802 pour Barcelone. Donc, un personnage mythique qui est devenu moine à la fin de ses jours à Gélonne. Et donc, ce personnage est tellement populaire qu'il fait l'objet d'une chanson de geste. C'est Guillaume d'Orange, Guillaume au Cournet, Guillaume Fierabra. Et donc, ce sont des très grandes familles qui se trouvent à la tête de ces principautés territoriales et qui sont très fiers de leur passé, de leur héritage. Parce qu'en même temps, elles dépendent théoriquement du roi de France. Mais le duché d'Aquitaine est bien plus étendu que le domaine propre du roi de France, à l'époque où naît Aliénor, il y a 900 ans. Donc, il y a un jeu entre le pouvoir central, la royauté et ses duchés. C'est Comté qui est très subtil, qui est... Bien sûr, il y a un certain respect. De temps en temps, il y a de serments de fidélité, des hommages qui sont prêtés au roi. Mais en même temps, il y a un très grand esprit d'indépendance, surtout que le roi de France ne traverse que très rarement la Loire. Donc, l'arrivée de lui, c'est ici pour son mariage, est quelque chose d'exceptionnel, qui n'était pas arrivé depuis des décennies. D'accord. Et le dossier documentaire qui permet d'éclairer l'existence d'Aliénor et qui est donc l'aliment de l'historien est finalement relativement mince. Est-ce que vous pourriez revenir sur sa composition, sa nature, avant de vraiment attaquer le personnage ? Oui, c'est tout à fait pertinent de commencer par les sources, puisque Roxane ou moi sommes historiens, et donc nous travaillons à partir de la documentation, et nous savons faire la différence avec la fiction, avec le roman historique, qui a aussi sa valeur, mais ce n'est pas du tout les mêmes genres, ce ne sont pas du tout les mêmes méthodes. Et pour Aliénor d'Aquitaine, c'est une femme qui est relativement bien éclairée pour une dame du XIIe siècle, puisque, je vous donne un exemple précis, le couronnement d'Aliénor à Westminster, 1154, n'est mentionné qu'à par un seul chroniqueur anglais, alors que son mari, qui a été couronné en même temps, il a cette mention dans les chroniques. Vous voyez, on ne joue pas dans la même division. Donc, ce sont des hommes qui parlent d'hommes pour des hommes. Très souvent, ce sont des clercs, des intellectuels, mais qui sont habitués un peu à vivre entre eux, puisqu'ils vivent le célibat, et ils fréquentent leur soeur, leur mère, etc. Mais ça ne les intéresse pas beaucoup. Mais malgré tout, Aliénor est très bien éclairé. D'une part, nous avons l'historiographie, les chroniques, les annales, qui sont très très nombreuses, surtout outre-manche, en Angleterre. C'est vraiment un âge doré de l'historiographie anglaise. Il y a une vingtaine de chroniques qui la mentionnent, donc des gens qui ont connu Aliénor. Ça peut être Richard de Divas, un moine proche de son fils, Richard Cœur de Lyon, ou ça peut être aussi le doyen de la cathédrale Saint-Paul de Londres, ou Roger de Hovden, qui est un courtisan extrêmement précis dans sa rédaction de chroniques. Donc vous voyez, il y a beaucoup de documents historiographiques. L'historiographie, c'est des historiens, comme nous, ici, dans cette salle. Donc ça n'est moi, par exemple. Et puis vous avez des documents qui sont des témoignages malgré eux, qui n'étaient pas au départ conçus pour écrire l'histoire, des chartes, des parchemins. Vous voyez ce que c'est qu'un parchemin ou une charte. On prend une peau d'un bœuf. Bon, s'il est plus jeune, si c'est un beau, c'est du velin. Donc vous avez côté poil, côté chair. Donc vous tenez ça très bien. Et ça vous fait un support matériel très très solide. Et là, vous pouvez copier des ventes de donations. Et pour Aliénor, ou bien des ordres qu'elle donne, nous en avons 170. 170 chartes, dont plusieurs, enfin assez nombreux, pour le bordelais. Et puis on a, c'est l'originalité anglaise, puisque malheureusement pour nous, enfin c'est comme ça, Aliénor a vécu sur ses 80 ans, une quarantaine, même 41, 42 ans en Angleterre, dont plus de temps en Angleterre que sur le continent. Mais l'avantage de l'Angleterre, c'est que la conservation de déla de commentation et sans commune mesure avec ce qui s'est passé en France, avec ses révolutions, ses transferts d'archives, etc. Donc il y a eu beaucoup de pertes. Or en Angleterre, en plus, il y a une précocité extraordinaire pour la comptabilité. C'est des gens qui savent percevoir des impôts pour verser un tribut aux Danois, aux Normands, le Daneguelt, donc ce que nous appelons les Vikings aussi, mais c'est impropre. Et depuis le début du IIe siècle, on a des très belles séries comptables qui nous renseignent beaucoup sur les frais d'Aliénor à la cour, ce qu'on appelle les pipe rolls, ça c'est des rouleaux de chartes, de parchemins qui sont enroulés autour d'une tige. Donc vous voyez, historiographie, actes de la pratique ou chartes, et en troisième lieu, comptabilité. Bon, alors, d'après vous, elle est bien éclairée. Moi qui suis une historienne d'une époque un petit peu plus tardive, le XVe siècle, pour moi, 170 chartes, ce n'est pas beaucoup. Donc là, vous voyez la différence aussi de regard en fonction de l'abondance ou non de la documentation. Mais dans tous les cas, Aliénor apparaît dans cette documentation, qu'elle soit narrative ou administrative, sous la forme de mentions. Et ensuite, à partir de ces mentions, il vous appartient, à vous, biographe, de faire du récit, de créer le récit et de relier les points, notamment dans l'itinéraire de la reine, qui est documentée par ces mentions, mais qui sont quand même caractérisées, me semble-t-il, par une forme de brièveté. Oui, vous avez raison. C'est vrai que quand on travaille sur la fin du Moyen-Âge, sur l'époque moderne, on entre dans une autre dimension. Alors, c'est aussi le charme de travailler sur le XIIe siècle. Il y a une part d'interprétation qui est beaucoup plus grande. Mais pour Aliénor, on peut aller assez loin. Donc, tel que j'ai conçu le livre, il y avait la première partie, il y a l'aspect chronologique, événémentiel, mais la deuxième, tout de suite, et ça n'occupe qu'un cinquième de l'ouvrage. Après, je voulais me centrer sur deux thèmes, un peu comme Jacques Le Goff avait fait pour son Saint-Louis. Mais si c'est une femme, c'était la féminité, la maternité, le pouvoir informel, les relations avec les morts de sa famille, la religion de la mémoire. Donc, c'était thématique, surtout, cet ouvrage. Et puis aussi, l'amour. Et la dernière partie, c'est un peu, comme on l'a dit, tellement de choses contradictoires et bizarres sur Aliénor. Donc, nous, nous avons la chance d'être à Nouvelle-Aquitaine, aussi bien vous, Gascon, enfin, je ne sais pas comment il faut dire, ou membre de l'ancienne Guyenne, que nous, Poitvin, eh bien, nous avons un regard très positif sur Aliénor. Mais ce n'est pas du tout le cas pour les Capétiens. Il y a toute une tradition historiographique qui est très négative sur elle. Et donc, maintenant, je crois que j'ai fini de tourner autour du pot. Parlons d'elle. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, revenir sur ces ascendants immédiats et nous expliquer dans quelle famille naît la petite Aliénor ? Oui, c'est son père, Guillaume X, qui est à son tour le fils de Guillaume IX. Donc, peut-être qu'il faut commencer par le grand-père, parce que c'est un personnage très scandaleux pour son temps, parce que c'est le premier troubadour qui nous a laissé des chansons. Et ces chansons sont tantôt extrêmement belles du point de vue de l'amour courtois, de la fine amour, comme on dit en Occitan à l'époque. Donc, le rapport privilégié qu'il peut avoir avec une femme éthérée, vanaissante, très difficile à atteindre, à laquelle on n'accède que par palier, en lui faisant la cour très longtemps. Donc, ça, c'est une partie de son œuvre, de ce quelques neuf poèmes que nous avons conservé. Mais de l'autre côté, il y a des chansons d'une obscénité incroyable qui feraient rougir n'importe quel bataillon de cavalerie. Donc, c'est un personnage très contrasté. Et puis, il a une vie de bigame, puisqu'il a abandonné son épouse, Philippa, Philippine de Toulouse, grâce à laquelle il avait pu prendre le Toulousain pour partir avec la vicomtesse de Châtellerault, une femme mariée aussi, à son tour. Et donc, là encore, il a vu aussi, ça lui avait valu l'excommunication. Mais là encore, l'excommunication de Guillaume IX, c'est un jeu, d'une certaine façon. Enfin, pas pour le pauvre Pierre II, évêque de Poitiers, qui a dû s'exiler à Chauvigny, puis ensuite disparaître quelque part du côté de la Touraine, de Fontevraud, puisqu'il n'était pas... C'était une personne non gratta à Poitiers. Mais par exemple, l'évêque d'Angoulême, qui un jour lui a tenu tête en lui disant « Bon, là, il faut que tu normalises ta situation matrimoniale. Tu es sous le poids d'un anathème, d'une excommunication. » Et Guillaume IX sort son épée. Il lui dit « Je vais t'ai décapité, puisque tu ne veux pas lever l'excommunication. » Guillaume Géraud, pardon, d'Aurillac, très, très courageux, il met le coup et il dit « Vas-y. » Et l'autre lui dit « Non, ce n'est pas une bonne idée, parce que je vais te faire un martyr et je vais t'envoyer direct au ciel. » Donc voilà. Donc c'est ce genre de rapport qu'il pouvait avoir avec le clergé. Et c'est tant, malgré tout, à la fin de ses jours, par au couvent, du côté de Châtellerault. Mais il y a son fils, Guillaume X, qui lui aussi a eu maille à partir avec l'Église pour une raison tout à fait différente. Il était très fidèle à son épouse, qui, comme par hasard, était la femme que, la fille que sa femme avait eue avec le vicomte de Châtellerault. Donc vous voyez, avant de partir, cohabiter avec Guillaume IX, donc la situation était particulière. Tout ça, c'est pourquoi je vous le raconte, parce que l'image d'Aliénor est assez leste à ce poids pour la postérité. Et les gens ont dit beaucoup de mal sur son grand-père en particulier, son père aussi, puisqu'il a eu la mauvaise idée. Il y a eu un moment où il y a eu deux papes qui ont été élus en même temps, Anna Clé II et Innocent II. Et l'Aquitaine, les évêques de son domaine, ont choisi Anna Clé. Pas de chance. Saint-Bernard, Bernard de Clairvaux, a mis tout son poids dans la balance du côté de Innocent II. Donc, il se retrouvait dans le mauvais camp et il a dû faire une pénitence. La géographe, l'avis de saint de Saint-Bernard raconte que Saint-Bernard célébrait la messe un jour à appartenir dans une église et puis qu'il a eu l'intuition que Guillaume X arrivait. Et il est sorti avec l'hostie de la messe et Guillaume X s'est jeté à ses pieds, s'est prosterné pour demander pardon. Et c'est là où il a donc dû expier sa faute. Au fond, il n'y était pour rien. C'est la balance avait penché un côté à un moment du côté d'Innocent II et c'est pourquoi il fait ce pèlerinage à Saint-Jacques qui lui sera fatal puisqu'il meurt à Compostelle à 1137. Donc, vous voyez, son père, son grand-père n'ont pas une image, disons, très catholique, entre guillemets, mais plutôt négative et ça se répercutera sur l'image qu'elle donnera d'elle-même. Et donc, le décès prématuré de son père en fait l'héritière de l'Aquitaine, ce qui lui donne un statut presque sans précédent sur le marché matrimonial de l'aristocratie occidentale. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les raisons qui amènent à ses noces avec l'héritier capétien et les premiers temps de ce mariage, s'il vous plaît ? Alors, il y a eu effectivement des ambassades. On ne sait pas à quel moment, peut-être depuis Saint-Jacques, des envoyés du duc d'Aquitaine qui ont proposé à lui, le roi de France, qui était lui aussi très malade, pour essayer de trouver une solution pour l'Aquitaine puisque Aliénor avait eu un petit frère, Guillaume, c'est le nom de la dynastie, qui était mort en bas âge. Sa mère aussi, elle est orpheline depuis l'âge de 6 ans. Et elle n'a qu'une petite sœur cadette qui s'appelle Petroni. Et ça pose un problème pour la succession. En 1135, deux ans avant le mariage d'Aliénor et la mort de Guillaume X à Saint-Jacques, en Angleterre, Henri Ier est mort sans héritier mâle, masculin. Guillaume Adelin était décédé au large de Honfleur alors que son bateau, la Blanche Neff, avait coulé. L'équipage avait un peu trop bu pour fêter qu'ils avaient l'héritier dans le bateau. Mais c'était une mauvaise idée puisque le premier récif, à bâbord, ils se l'ont pris. Boire ou conduire, il faut choisir. Voilà, il faut choisir. Boire ou conduire, bravo. Et donc, c'était une situation catastrophique parce qu'il n'avait qu'une fille et cette fille, l'impératrice Mathilde, dont je pourrais vous reparler puisque c'est la mère du deuxième mari d'Aliénor, Henri II, elle a passé sa vie à se battre pour le trône. Mais c'est son cousin Germain, un homme bien sûr, Étienne de Blois, qui lui a damé le pion. Et ça a provoqué une guerre civile de 25 ans en Angleterre. Vous voyez, tout le monde est conscient de cela. Malheur, dit la Bible, au royaume dont l'héritier est un enfant ou une femme, on pourrait ajouter. Ça provoque des guerres. Donc, son père n'a trouvé rien de mieux que de la proposer à son seigneur féodal, au roi de France. Et puis, il y avait le prestige, malgré tout, ancien de la royauté sur la Francie occidentale, donc depuis le partage de Verdun. Ce qui fait que vous étiez dans une région qui dépendait du roi de France. Et en conséquence, ça a été très habile de la part de Guillaume X, en tout cas, ça a évité de futures guerres, de guerres civiles. Et si j'ai bien lu, pendant les premiers temps de son mariage avec Louis VII, Aliénor n'apparaît pas comme une actrice politique de premier plan. Elle est fort jeune. et c'est à l'occasion de la croisade où elle suit son époux qu'elle semble s'affirmer ou, en tout cas, perturber la volonté royale. Tout à fait. Vous l'avez très bien exprimé. Aliénor a à peine 13 ans, son mari 14, 15, mais le droit canonique, le droit de l'Église permet de se marier à 12 ans pour les filles, à 14 ans pour les garçons, majorité légale. Évidemment, le mariage est consommé beaucoup plus tard. Mais Aliénor se retrouve dans une situation où elle est très, très jeune. Alors, il y a sa belle-mère à Paris, Adélaïde de Savoie qui a eu des enfants, qui est une femme forte et qui entre en conflit aussi avec l'abbé Sujet, l'abbé de Saint-Denis, qui a mis sur pied le premier chantier gothique de l'Occident, à Saint-Denis, au nord de Paris. Et là, elle n'apparaît presque pas dans la documentation, surtout que Louis VII, très vite, son mari a compris que c'était lui le vrai roi, ce qui est inès, qui sera la pomme de discorde, évidemment, parce que Aliénor est l'héritière de l'Aquitaine et de la Duchesse. Et comme je vous le dis, elle descend d'une très, très grande famille, très prestigieuse. après tout, Guillaume, le cousin germain de Charlemagne, est beaucoup plus légitime que les Capétiens, qui en 987 font une sorte de coup d'État au détriment du candidat carolingien. Mais les premières années, elle intervient très peu, quoi qu'il y a des indices. Elle intervient en Bapatou, Poitou, avec son mari, ce qu'on appelle la Vendée. Donc il y a un cire réconcitrant à son pouvoir qui se trouve à Talmont-Saint-Hilaire, donc près de Sable-d'Olonne, que son mari mat. Et puis il y a aussi la grande affaire qui est toujours récupérer les droits de Toulouse, sur Toulouse, puisque c'est un des grands objectifs d'Aliénor dans la tradition de sa famille. Donc là, on pense qu'elle est intervenue. Il y a eu aussi une révolte de la commune de Poitiers, les marchands, les gens qui montent dans la ville, l'élite gouvernante ou le patricien nobiliaire, voulaient des franchises. Et son mari a maté. Et elle intervient, mais comme vous l'avez très bien expliqué, c'est à la croisade qu'elle est partie. Pourquoi elle est partie à la croisade ? Tout simplement parce qu'elle n'avait eu qu'un seul bébé qui s'appelait Marie. C'était une fille. Et son mari voulait avoir une descendance masculine. C'était la base de tout ce que l'on voyait tout à l'heure. Mais ces femmes, sont divisées parce que, d'une part, il y a leur famille d'origine, l'Aquitaine, et d'autre part, il y a leur famille d'adoption, celle du roi de France. Il faut qu'elles choisissent. Or, la croisade a été prêchée par le pape, la deuxième croisade, d'Eugène III, un disciple, un cistercien de Bernard de Clairvaux, pour une raison très simple. C'est ce qui apparaît aussi dans toutes les chansons de Troubadour et de Trouver qui encouragent la croisade. C'est libéré Hédès. Hédès, donc, au nord d'Antioche, qui a assuré une sorte de glacis protecteur face aux attaques des Turcs et du nord. Et Antioche est tenu par Raymond, qui est l'oncle paternel d'Aliénor. Raymond, c'était un nom qui le prédestinait à devenir comte de Toulouse, mais Alphonse Jourdain, qui avait été baptisé dans le Jourdain, était revenu. Il avait réussi à s'imposer à Toulouse, donc, il est sans héritage, mais il part à la cour d'Henri Ier d'Angleterre qui a des contacts à Antioche puisque c'est une famille anglo-normande de base-normandie, du Côte-en-temps actuel, les Hautevilles qui ont l'Antioche. Donc, il épouse l'héritière, il se retrouve là et Aliénor et là, elle a dit, il faut aller jusqu'au bout, c'est ce que le pape veut, c'est ce que tout le monde veut, reconquérir Edès, aider Raymond. Mais il y a un changement de tactique où Lucette se met d'accord avec Conrad III et avec l'empereur romain germanique qui est là aussi et avec Mélisande, reine de Jérusalem, pour attaquer plutôt Damas. Alors, sur le papier, ça paraît une bêtise parce que Damas, traditionnellement, était une ville alliée, une ville arabe plutôt que turque, alliée des états latins. Mais bon, la conjoncture a changé et là, il y a eu un clash. Aliénor est intervenu au conseil de guerre pour défendre son oncle et son oncle à la longue au bout de quelques mois. D'abord Damas, c'est en siège qui n'a duré qu'une quinzaine de jours. On a dû le lever et ensuite, donc un échec de la croisade, beaucoup de pertes matérielles, humaines pour rien. et son propre oncle, un mois ou deux plus tard, après le retrait des croisés vers l'Occident, a été tué en luttant contre les Turcs. Son bras droit et sa tête ont été coupés, envoyés au calife de Bagdad. Donc Aliénor en a voulu à son mari parce que son mari lui en a voulu de ne pas lui avoir obéi, de ne pas avoir suivi sa politique. C'est là que tout a commencé. Alors bien sûr, il y a eu ensuite, a posteriori, mais très tardivement, on a dit bien sûr qu'Aliénor avait eu une relation incestueuse avec son oncle, mais la vraie raison, à mon avis, c'est des ragots puisque quand on prend les sources proches de l'événement, ce n'est pas mentionné, le problème est surtout un problème politique et une femme ne se mêle pas de guerre, ne se mêle pas de politique dans ce milieu. Plus forte raison quand elle n'a pas encore donné d'héritier mal à son époux, je suppose. Oui, vous avez raison, ça c'est très important. Pour assurer son statut à la cour. Oui, c'est un récent, absolument, ça change beaucoup. C'est pourquoi la maternité est au cœur de mon ouvrage, c'est ce que donnera un pouvoir inouï à Aliénor lors de son second mariage avec d'autres soucis avec son mari, mais au moins, il a assuré une descendance à son mari. Or, au retour de la croisade, Aliénor et Lucette, il ne s'entendent plus, on le sait par les lettres que Lucette écrit à sujet, qui reste son conseiller en France, et il s'arrête à la cour, à la curie, à Rome, tous les deux, et c'est très frappant. Eugène III, c'est cistercien extrêmement austère, éduqué à la dure par Saint-Bernard, il a, il a un sens de la conjugalité très poussée, après tout, Bernard, c'est un personnage très compliqué, mais on pourrait en parler par, pendant des ors, il peut être très raide, il a très mal traité, par exemple, Pierre Abelard, le grand théologien parisien, mais en même temps, c'est un homme qui a beaucoup écrit ou réfléchi à la théologie spirituelle sur l'amour de Dieu et sur l'amour humain aussi sur la conjugalité. Eugène III nous dit un chroniqueur, Jean de Salisbury, c'est lui qui s'occupait de préparer la chambre à coucher de Lucette et d'Aliénor jusqu'à la literie. Enfin, il était très très sensible parce qu'il voulait que l'amour se rabiboche entre eux. Il tenait à tout prix à ce que ça ne finisse pas mal. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé ou ce qui s'est passé, je ne sais, personne ne le sait, bien sûr, mais il y a une fille qui naît à peu près quelques mois après, donc qui s'appelle Alix, mais c'est toujours une fille. Pas de chance pour Aliénor et pour Lucette. Donc là, Lucette prend sa décision de la répudier. Et donc, des secondes noces très rapides suivent. Oui, c'est vrai, il y a des secondes noces très très rapides. 1151, Geoffroy le Bel, donc le mari d'impératrice, l'impératrice Mathilde, donc héritière de l'Angleterre et de la Normandie, lui-même compte d'Anjou et d'Humaine, il a un fils, Henri, qui veut qu'il lui succède, c'est son fils aîné, et ils partent pour Paris en 1151 pour prêter l'hommage au roi et au retour. Geoffroy prend un bain, c'est l'été dans le Loir, Hydrocution, et Henri se retrouve compte d'Anjou et duc de Normandie. Et c'est le moment où Aliénor, répudié par son mari, enfin, les évêques de l'archevêché de la province ecclésiastique de Sens se réunissent et à Orléans, près d'Orléans, à Beaujancy, il constate qu'il y a un lien de parenté interdit entre l'Uissette et Aliénor. C'est très bizarre parce que tout le monde connaissait par cœur la généalogie. Donc, elle, elle se retrouve libre de convoler en seconde de noces, mais comme c'est une proie, c'est la plus riche héritière de l'Occident, elle a deux tentatives de rapte entre Beaujancy et Poitiers. Elle doit même éviter le bac qui traverse la Vienne à Port-de-Pille puisque le frère cadet d'Henri II l'attendait pour la prendre et pareil, quand elle a dormi à Blois, elle a dû partir nuitamment avec son escorte jusqu'à Châtellerault, jusqu'à là où il y avait sa famille maternelle. Donc, vous voyez, cette femme, au bout de mois après son divorce, c'est pas un divorce au sens propre, eh bien, elle épouse en seconde de noces en toute légalité à la cathédrale de Poitiers. En catimini, ça n'a rien à voir avec les noces grandioses qu'elle avait eu ici à Saint-André, et bien entendu en 1137 avec son premier mari. Là, c'est très très rapide et Louisette comprend qu'il a fait la plus grosse bêtise de sa vie du point de vue juste politique puisque désormais, il a aux portes son plus grand ennemi qui récupère l'Aquitaine avec son ex-épouse. Il y a l'aspect aussi d'honneur, c'est des gens qu'il faut voir aussi du point de vue anthropologique que, bien sûr, il considère cela une atteinte à l'honneur de sa famille que son ancienne épouse prenne pour mari un grand ennemi sans lui avoir demandé la permission puisque, en théorie, ce sont ses vassaux des princes territoriaux. Donc, à partir de là, ce sera de guerre interminable. Suite à ces secondes noces, on voit Aliénor pendant une douzaine d'années enchaîner les grossesses. Vous comptez qu'elle est enceinte, qu'elle accouche tous les 18 mois, je crois. Et, de ce point de vue-là, elle est la princesse parfaite. Oui, vous avez raison. Surtout qu'elle met au monde beaucoup de garçons. Donc, au moins cinq et si c'est né six, parce qu'il y en a un qui est mort à un bas âge, on ne connaît pas son sexe, mais il y a Guillaume qui est l'aîné, qui meurt à l'âge de deux ou trois ans et qui est enterré à Reading, à côté de son grand-père, Henri Ier. Mais ensuite, vous avez Henri Lejeune, Richard Coeur de Lyon, Geoffroy, qui épousera l'héritière de la Bretagne, Constance, et puis le quatrième, qu'on aura toujours beaucoup de mal à caser, qui sera toujours sans terre, Jean Santerre, le dernier. Et donc, bien sûr, elle est accaparée par la maternité. C'est impressionnant. C'est une force de la nature, cette femme. Une fois, je vis dans un catalogue de votre musée, le musée d'Aquitaine, qu'il y avait des restes d'Aliénor, un os d'Aliénor. Je ne sais pas d'où ça vient. Je n'ai pas pris le mal de téléphoner aux conservateurs. Ça me semblait très très bizarre, mais puisque les cendres, les restes d'Aliénor ont été dispersés pendant la Révolution française à Fontevrault, mais à Aliénor, ça aurait été bien de faire son ADN ou d'avoir un fémur, par exemple. Mais c'était une femme très très forte, vous vous rendez compte. Elle a mis au monde onze enfants et puis en même temps, elle continuait de travailler et elle continuait de gérer l'Angleterre parce qu'elle avait dix ans de plus que son second mari ou neuf ans, qu'elle était très expérimentée en politique par rapport à lui qui commençait à peine, même s'il avait passé toute sa jeunesse à se battre à l'Angleterre pour les droits de sa mère, l'impératrice Mathilde et à ce titre donc à Aliénor dont désordre et le reste en Angleterre quand son mari est en train de guéroyer contre les cires de l'Aquitaine en particulier, même de l'Anjou, du Maine, de la Bretagne qui n'accepte pas volontiers son pouvoir. Elle est toujours très très active. Elle a traversé la Manche d'ailleurs plusieurs fois, dans sa vie une trentaine de fois. Elle rejoint son mari pour Noël en particulier et puis aussi les enfants, il faut qu'ils viennent au monde et donc il passe un certain temps avec lui. Donc cette femme est assez exceptionnelle parce que bon alors elle est très bien entourée elle a beaucoup de nourrices de domestiques, d'armes d'honneur. D'ailleurs c'est très intéressant parce que grâce au pie broth nous avons des mentions très précises des nourrices. Vous savez que la lactation mercenaire pour ainsi dire même si elle est déconciliée par l'église médiévale elle permet à ses femmes de raccourcir les espaces intergénésiques donc ça croit leur période de fécondité et donc c'est pourquoi elle peut avoir autant d'enfants mais ses enfants sont bien soignés aussi et elle a l'esprit libre souvent pour pour d'autres choses pour faire de la politique pour gouverner l'Angleterre. Donc c'est une femme assez exceptionnelle mais qui est très bien entourée. Les gens à l'époque de la haute noblesse de famille printière elles sont bien nourries elles sont bien entourées ils n'ont pas de soucis matériels très importants donc ça lui permet d'avoir un rôle très important surtout au début du règne de son mari. D'accord mais après donc cette mission accomplie sur le plan de la perpétuation du lignage et en plus donc ce rôle qu'elle accomplit brillamment de représentante de son époux arrive la période où elle se révolte où ses fils se révoltent et où cette idylle plantagenée se fracasse sur des conflits intrafamiliaux. Est-ce que vous pourriez éclairer les causes de ce renversement ? Oui absolument. La fin de cette idylle ? Tout à fait. En 1168 Aliénor a 42 ans et elle vient ou 40 oui elle est née en 24 donc peut-être même elle a 44 ans si mes calculs sont bons donc elle vient ici en Aquitaine elle s'installe ici pour former son fils préféré le second Richard auquel elle aimerait céder le duché. Nous avons une société qui n'a pas cette vision d'unité territoriale. Un des problèmes pour percevoir le 12e 13e siècle c'est qu'on plaque nos idées sur la France sur l'Angleterre qui sont on les a prises parce que le sentiment national ou la conception qu'on se fait de la France ou de l'Angleterre est très 19e siècle Saint Louis qui est pourtant considéré un des ses rois qui a fait la France au 13e siècle donc qui était aussi arrière petit-fils même petit-fils si arrière petit-fils d'Aliénor Saint Louis roi de France il a gardé pour lui effectivement l'île de France et le nord de la France Mélenchou il a donné à son frère Charles qui est devenu ensuite comte de Provence et roi d'Angleterre de roi de Cécile pardon et son autre frère Alphonse de Poitiers a récupéré le Poitou la Gascogne était passée à Henri III son cousin germain à l'anglais mais il a récupéré le Poitou et et ensuite le Toulousain vous voyez mais sans lui ça lui passait pas par la tête de vouloir constituer un royaume sous sa direction fortiori chez les Plantagenais Plantagenais c'est le nom d'Henri II et de Geoffroy le Bel l'idée c'était qu'il fallait partager le patrimoine donc la couronne d'Angleterre et la Normandie et l'Angleterre irait à Henri le Jeune Richard Cœur de Lyon serait duc d'Aquitaine et son premier fait d'armes est tout près d'ici enfin vers la Charente un peu entre Poitiers et Bordeaux c'est à Taillebourg c'est un combattant exceptionnel et sa mère donc le prend en charge pour l'éduquer et elle veut être isolée de son mari alors son mari a eu toujours beaucoup de maîtresses mais la dernière Rosemond de Clifford elle est beaucoup plus proche et bon alors est-ce que Aliénor a éprouvé de la jalousie ou pas c'est des questions que je soulève dans ce livre après tout et ses mariages sont des mariages imposés ses femmes sont habituées aux écarts de conduite de leur mari mais malgré tout c'est le problème de l'histoire des sentiments je pense que c'est quelque chose d'impulsif la jalousie face à un homme qui vous a trompé mais ce n'est pas ça ce qui compte ce qui la pousse à se révolter c'est que elle est tout le temps recédée par le pouvoir de ou par l'action de son mari Henri II qui ne veut pas la laisser gouverner l'aquitaine et je reviens à ce que je vous ai dit au début elle est consciente d'appartenir à une très très grande dynastie c'est l'héritière et elle pense que l'aquitaine lui appartient et son mari n'a pas se mêler or son mali lui met des sénéchaux d'un gros normand qui surveille les mouvements etc et puis il y a des problèmes comme toujours dans les familles ou comme souvent pendant les familles qui se tiennent pas bien des problèmes d'héritage donc il y a argent sans terre on essaie de lui trouver une héritière de la marier à l'héritière de la Savoie mais ça marche pas et il pose toujours problème et il y a des partages donc ça provoque effectivement cette grande révolte de 1173 qui sera terrible pour Aliénor puisque ça lui vaudra une quinzaine d'années alors j'allais dire des captivités bon c'est dans une cage dorée elle est très bien soignée elle achète des robes à cette époque qui coûte chacune l'équivalent des revenus d'un fief de chevalier d'un fief d'un au bureau d'un petit noble donc vous voyez c'est mais malgré tout elle perd ses libertés elle perd l'Aquitaine et pendant 15 ans à cause de l'échec de la croix de la révolte de 1173 d'accord et donc c'est son veuvage qui lui permet de sortir donc de cette résidence surveillée et d'acquérir un tout nouveau statut que lui permet donc sa condition de veuve et c'est à partir de enfin c'est un petit peu plus lointain dans votre ouvrage qu'on voit se déployer aussi l'action d'Aliénor et ses liens avec ses filles et vous déployez en fait toute une constellation de femmes autour de la figure d'Aliénor auprès desquelles elle va avoir une action décisive notamment comme marieuse et j'ai trouvé ça excessivement intéressant de montrer donc à la fois comment le veuvage va rendre ce qu'on appelle l'agency la capacité d'action politique à cette femme mais aussi la façon dont autour de cette figure de proue dans l'ouvrage vous cherchez à éclairer ces femmes autour d'elle et les liens qu'elles vont pouvoir parfois fort et nus mais que vous cherchez à placer sur la carte et dans la biographie de l'existence d'Aliénor Merci c'est tout à fait juste Aliénor d'abord a un lien privilégié avec ses cinq filles donc deux d'entre elles Alix et Marie celle que de son premier lit elle perd la garde c'est l'habitude au Moyen-Âge après un divorce donc c'est son père qui s'occupe d'elle mais il y en a une qui est à Blois ce n'est pas très loin de son lieu de retraite à Fontevraud avec laquelle elle gardera de contact et puis il y a ses trois filles qui sont parties très très tôt les filles d'Henri II de l'Aquitaine ou de l'Angleterre mais qui sont revenus la voir la première non la première Aliénor de Castille qui épose Alphonse VIII c'est la mère de Blanche Aliénor a pu peut-être la voir quand elle venait ici et que elle pouvait traverser les Pyrénées mais malheureusement ce n'est pas documenté elle est intervenue directement pour l'acte de son mariage de Aliénor de Alphonse VIII et qui s'est tenu ici et elle est allée quand elle était elle avait déjà c'était en 1200 donc elle avait pratiquement 75 ans elle est allée jusqu'à Castille pour ramener une petite fille dont elle avait besoin pour intériner un traité avec Philippe Auguste le roi de France de l'époque et l'a amenée Blanche donc elle a demeuré à Burgos longtemps mais les deux autres Mathilde qui a épousé le duc de Saxe de Bavière qui est la future la mère du futur empereur romain germanique au ton 4 Mathilde elle l'a vu beaucoup parce que son mari a été exilé par Frédéric Barberousse et toute la famille a débarqué à Winchester alors qu'elle était en captivité et son mari Henri II l'a laissé passer beaucoup de temps même s'occuper d'eux donc vous voyez au point que une fille de Mathilde sa petite fille épouse le comte du Perche et là deux petits deux enfants ce qui veut dire que Aliénor a connu ses deux arrière-petits-enfants parce que le Perche est relativement près de là encore de Fontevraud et on sait que cette femme Mathilde la petite fille d'Aliénor d'origine allemande elle s'est rendue plusieurs fois à Fontevraud donc là on est sûr qu'elle a eu ses arrière-petits-enfants ce qui est incroyable ma génération ne connaissait pas ses arrière-grands-parents elle a eu aussi elle a rencontré par Blanche ses deux arrière-petits-enfants de l'aîné d'Aliénor qui avait épousé le roi de Léone donc très très près de Burgos vous voyez donc Aliénor est incroyable c'est la grand-mère de l'Europe et puis à la troisième fille qui est extraordinaire Jean de Toulouse Jean d'Angleterre qui devient d'abord reine de Sicile ensuite quand Richard Cœur de Lyon va à la croisade il apprend avec lui puisqu'il hiverne en Sicile et il essaie à un moment Richard Cœur de Lyon à la troisième croisade de la marier ou de la mettre dans le harem 2 du frère de Saladin Aladil elle, elle pique une colère noire c'est attesté par les sources aussi bien arabes que français langue française et elle revient elle épousera le comte de Toulouse elle meurt aussi du côté de Rouen à la suite d'une césarienne mais elle elle a passé après son beuvage avec le roi de Sicile trois années avec Aliénor qui s'est retiré dans ce monastère à côté du monastère à Fontevraud donc c'est vrai qu'elle a des liens grâce à ses filles avec toute l'Europe c'est vraiment mieux que la reine Victoria c'est vraiment la grand-mère et l'arrière-grand-mère de toute l'Europe et parmi cette constellation des filles des petites filles d'Aliénor une autre princesse qui réapparaît régulièrement et que je ne connaissais pas du tout c'est Aélis de France la pauvre est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu ? oui oui donc Aélis effectivement c'est alors c'est très très bizarre donc lui c'est il a tendu à se remarier mais deux ans Aliénor n'a pris que deux mois lui il a attendu deux ans donc il faisait les choses plus dans les normes et il a épousé d'abord la reine de oui une héritière de Castille Constance de Castille qui lui a donné deux filles pas de chance encore l'aîné Marguerite qui épousera Henri le jeune dont je vous ai parlé le fils aîné d'Aliénor et la cadette qui et c'est en la mettant au monde que donc Constance de Castille meurt puisque vous savez qu'à l'époque c'est né qu'au 19e siècle qu'on s'est aperçu de quelque chose de très simple les sages-femmes il fallait qu'elle se lave les mains qu'il respecte l'hygiène en passant d'un accouchement à un autre donc les possibilités d'infection étaient très très grandes à l'époque donc beaucoup de femmes mouraient en couche palier nord parce que c'est une force de la nature et on ne lui connaît pas de maladie bon il en a dû en avoir et donc cette fille Aélis qui vient au monde au moment où sa mère meurt et bien Aélis a été autant Marguerite a tout de suite épousé Henri le jeune même il a fallu une dispense pontificale incroyable je crois qu'ils avaient tous les deux 4 ou 5 ans enfin donc dans ce mariage donc c'est mais bon il y avait les légats pontificaux qui étaient à Normandie qui ont arrangé le mariage mais pour Aélis effectivement c'est terrible puisque cette femme est promise à Richard Coeur de Lyon et la coutume vu à l'époque que ses filles sont des sortes d'otages dans la famille avec laquelle on a passé un traité puisque elles enterrinent par leur mariage une trêve ou une paix et elle arrive et effectivement et au bout de quelques années Richard ne l'a pas épousée Richard avait été d'abord fiancé à la fille du comte de Barcelone Raymond Béranger 4 mais ça n'a pas marché elle est probablement décédée avant l'âge donc Richard est ensuite fiancé à cette fille mais Richard ne veut pas d'elle on ne sait pas très bien ce qui se passait on la propose à Jean Santerre à certains moments Philippe Auguste se fâche parce que donc Philippe Auguste c'est le troisième il est né du troisième mariage avec avec Adèle entre lui c'était Adèle de Champagne alors c'est un peu cocasse parce que donc Marie de France Marie-Alix les deux filles du premier lit d'Aliénor donc de lui sept épousent deux frères le comte de Champagne et le comte de Blois et leur soeur leur petite soeur donc Adèle épouse le père de Alix et de Marie c'est-à-dire que la soeur de ses gendres est épousée par le roi enfin lui c'est donc bon mais malgré tout Adèle finit par accoucher de Philippe qu'on n'appelle pas Auguste avant la bataille de Bouvines en 1214 mais on l'appelle Philippe Dieudonné c'est un cadeau de Dieu il est tombé du ciel personne s'attendait à ce que lui c'est aurait un garçon en Philippe Auguste est extrêmement hargneux il veut à tout prix qu'à hélice se marie et c'est à ces moments-là qu'on accuse Henri II d'avoir violé cette fille à la cour donc le père de Richard Coeur de Lyon et de qui lui dit en Sicile au moment ils partent ensemble pour la croisade je ne veux pas d'elle donc et pour cette raison alors est-ce que c'est vrai est-ce que ce n'est pas vrai personnellement je pense que il y a trop de témoignages concordants pour que ce soit vrai même si après la fiction s'en est employé je ne sais pas si vous avez vu ce film qui s'appelle le lion en hiver où à hélice et à la jeune femme qui vit avec Henri II quand Aliénor est en captivité et cela donc a provoqué un vrai problème et finalement cette femme épousera le comte de Pontieux donc un petit comte au lisière de la Flandre et de la Picardie donc bon qui est du point de vue c'est intéressant parce que ça permet d'attaquer la Normandie du côté de Dieppe mais elle a eu une destinée elle était quadragénaire pratiquement donc vous voyez c'est vrai c'est des destinées terribles pour cette jeune femme enfin plus si jeune à la fin quand elle a enfin un mari donc qui a été un peu une sorte d'otage oui de gage de la paix et qui a subi cette destinée terrible oui et Aliénor elle connaît sans doute une destinée moins dramatique que cet aélisme qui m'a semblé vraiment brisé par les rouages de cette opposition géostratégique entre Capétien et Plantagenet mais disons que la croix qu'elle doit porter si vous me passez d'expression c'est qu'il n'y a pas de retraite pour les reines et que dans le grand âge elle doit s'occuper encore et toujours notamment de faire libérer son fils Richard Coeur de Lyon et que le repos auquel elle aspire vous avez évoqué l'abbaye de Fontevraud dont je voulais vous faire parler aussi ce soir ce repos intervient à peine et la longévité de son engagement politique et de ses déplacements est absolument étourdissant oui vous avez raison et là donc à 1189 quand meurt son mari elle se retrouve au premier plan puisque Richard part pour la croisade et donc elle est exagénaire et elle doit un peu être régente mais c'est d'autant plus compliqué que Jean Santer qui est un tordu il s'arrange pour passer un pacte avec Philippe Auguste qui rentre avant l'heure en Occident et Richard en plus quand il rentre il se fait prendre par le duc d'Autriche et envoyer à l'empereur donc romain germanique Henri VI qui le garde pendant plusieurs mois donc pendant 4 ans en gros Aliénor a dû trouver la rançon de son fils Richard pour le libérer et puis aussi se battre pour que Jean Santer reste à Caro mais il était déjà de mèche avec Philippe Auguste donc dès que Richard rentre c'est une sorte de grand moment pour elle elle est aux premières loges et elle décide de se retirer dans ce village à Fontebro il y a une communauté de Monial très particulière puisque c'est une habille double avec des hommes et des femmes avec un grand mur entre les deux fondé par Robert d'Arbrissel mais l'idée c'est que l'abaisse commande les hommes donc ça n'a pas dû lui déplaire et en particulier c'était des veuves ce n'était pas des filles qui étaient entrées toutes petites comme Nobis au monastère et qui avaient prononcé leurs vœux ensuite mais c'était vraiment des veuves des continentes donc désormais elles vivent la virginité mais elles ont été dans le siècle la première et une noble angevine Petroni de Chemier la seconde d'abaisse c'est la tente d'Henri II et c'est justement la veuve du naufrage dont je vous ai parlé tout à l'heure le naufrage de la Blanche Neff donc c'était une femme qui connaissait la vie qui savait beaucoup de choses qui avait habité à la cour d'Angleterre et je pense que le courant est passé entre ces deux femmes tout de suite et donc Aliénor a dû aimer ce côté où les hommes c'est le nec plus ultra de l'humilité accepte d'être gouverner par des femmes par et donc elle suit les offices mais les régulièrement même si elle ne prononcera ses voeux que sur son lit de mort elle est régulièrement appelée à s'occuper de beaucoup d'affaires on a vu son voyage en Castille pour trouver Blanche et elle a été aussi à 1202 elle a dû s'enfuir de Fontevraud parce que son petit-fils Arthur de Bretagne cherchait à la capturer pour être en position de force contre Jean Santerre à la mort de Richard Cœur de Lyon et elle a défendu une place forte à 778 ans le petit village de Mirbeau avec sa garde son escorte et elle a eu le temps de faire passer un messager pour que Guillaume Desroches seigneur de Sablé dans le Maine et Jean Santerre arrive avec leur troupe et la libère donc vous voyez c'est vrai vous avez raison elle aurait aimé et là encore c'est formidable il y a deux choses que j'admire chez Aliénor même si un historien théoriquement n'est pas là pour émettre de jugement de valeur mais d'une part ça comment dire sa ténacité elle a fait respecter ses droits aussi de Duchesse d'Aquitaine un verre et contre tout surtout contre les hommes et aussi j'admire sa capacité de résilience cette femme qui a passé 15 ans en captivité et qui ensuite se remet à gouverner se remet à être très active à prendre les bonnes décisions politiques à rattraper les gaffes des hommes en particulier de Jean Santer donc et puis aussi son sens dit pardon Henri II qu'il avait emprisonné mais remarqué Henri II lui aussi a pardonné très très vite il a permis à ses enfants ses garçons révoltés de se partager à nouveau son héritage et ça c'est mal fini parce qu'ils ont comment continuer de se bagarrer elle pareil il a bien traité pendant sa captivité comme on l'a vu au moins du point de vue matériel donc cette femme aussi elle a pardonné et elle a fait enterrer son mari à Fontevraud alors qu'apparemment il voulait être enterré plutôt à Grammont une fondation d'étienne de Muret un noble limousin près de Limoges et elle a changé son désir et le crée cette nécropole avec les gisants qui se trouve donc à Fontevraud donc vous voyez cette femme qui a vraiment qui aurait voulu prier offrir des suffrages auprès de Richard coeur de Lyon ensuite quand il sera tué en 1199 elle est tout le temps appelée comme vous l'avez très bien dit Roxane à intervenir dans des affaires politiques alors qu'à plus de 75 ans elle aurait aimé prendre sa retraite et jusqu'à la fin elle ne mourra pas à Fontevraud mais à Poitiers probablement parce qu'elle doit se réfugier des troupes de Philippe Auguste au moment où elle conquiert vers la Normandie et l'Anjou aussi et qu'il commence à prendre le nord le sud de l'Anjou avec un particulier Fontevraud donc vous voyez elle a eu une vie vraiment assez agitée à la fin de ses jours c'est juste et puisque l'heure avance je voudrais m'arrêter sur le long et très utile chapitre 10 de votre ouvrage intitulé La mauvaise réputation d'Aliénor qui revient sur des siècles d'historiographie et donc ce qu'on appelle communément la légende noire de ce personnage est-ce que vous pourriez peut-être commencer par les plus cocasses les inventions oui tout à fait donc il ne me reste que 5 minutes ce que je peux vous dire c'est que il y a eu ce nationalisme du 19ème siècle qui a été très dur pour Aliénor ça commence par un révolutionnaire la vie contrit un député de la convention peu avant ou après parce qu'il a fait deux éditions de son livre c'est les crimes des reines de France donc et donc il peut avant et après la décapitation de Marie-Antoinette pour elle il y a une sosie de Marie-Antoinette qui s'appelle Aliénor d'Aquitaine qui est aussi incestueuse aussi débauchée soi-disant aussi frivole aussi mondaine introduisant des mœurs étrangères terribles à la cour de France et cet esprit-là très jacobin vous le retrouvez au 19ème siècle tout le monde connaît Jules Michelet qui avait une plume superbe et qui mais bon en même temps il disait mon ennemi le Moyen-Âge moi homme de la Révolution c'est plus compliqué que ça après il aimait Jeanne d'Arc et la sorcière bon allez savoir mais il dit d'Aliénor qu'elle était passionnée et vindicative comme toutes les femmes du midi alors vous vous êtes déjà dans le midi franchement je ne sais pas si les femmes je suis sûr que parmi vous il y a très peu de femmes passionnées et vindicatives vous êtes voilà en tout cas mon expérience de Méridionale n'est pas du tout celle-là bon mais donc il y a tous ces poncifs parce qu'elle a vendu la Gascogne elle a vendu l'Aquitaine à la perfide Albion donc il faut lui faire payer vous voyez mais ce qui est absurde ça n'a rien à voir avec la réalité alors effectivement il y a quand on arrive jusqu'à nos jours à partir de cette mauvaise réputation et l'affaire d'Antioche y est pour beaucoup puisque à la cour de Philippe Auguste on a essayé de noircir la mémoire d'Aliénor et en particulier il y a un jongleur le ministère de Reims qui dit qu'Aliénor a eu une relation avec Saladin quand elle était à la croisade pas de chance puisque Saladin n'avait que ses temps à ces moments-là ça ne marche pas mais bon et à partir de là tout est permis je ne sais pas jusqu'à nos jours on l'a fait bisexuelle lesbienne par moments et aimant les hommes effrontément par d'autres bon il y a il y a tous les cas de figure il y a même une bande dessinée où où elle devient un objet érotique puisqu'elle apparaît très très souvent nue avec son partenaire du moment donc c'est vrai que là on a débloqué je veux dire on a utilisé Aliénor je veux bien que ce soit de la fiction mais là encore c'est très délicat le rapport entre le roman historique et la réalité historique après tout on parle d'une femme qui a vraiment existé et donc on est en train d'une certaine façon d'entacher sa mémoire enfin ça c'est moi qui le dit parce que je suis historien mais je comprends aussi que le roman et des règles qui sont tout à fait différentes des nôtres et d'ailleurs j'aime beaucoup les romans de certaines amies comme Clara Dupond-Monod ou Marie-Noël Demet qui sont dans très très bon niveau autour d'Aliénor d'Aquitaine donc vous voyez Aliénor qui est un personnage qui a donné qui a fait couler beaucoup d'encre bon alors ici il y a un Aquitaine au contraire dans le à Bordeaux vous avez eu un maire qui a écrit une biographie extrêmement positive sur Aliénor Jacques Chavandellement vous voyez donc il y a une récupération de sa mémoire ici dans le Bordelais dans le Poitou aussi donc où là on est tout à fait dans une tradition régionale d'ailleurs les historiens du Poitou du XVIe siècle Jean Boucher par exemple Jean Bély insiste sur ses côtés positifs et ils inventent des choses incroyables sur qu'en fait ça la danse qui s'est passé mais il s'avère rien passé mais on les écrive au XVIe siècle c'est que un de ces fidèles serviteurs salle de broil avait été attrapé par Saladin il fallait lui verser la rançon et qu'elle elle a écrit une lettre très très correcte très très élogieuse à Saladin et que son mari interceptait la lettre il a pris au premier degré les expressions rhétoriques d'affection donc et c'est comme ça qu'il a traité d'adultère etc vous voyez ils essaient de trouver des excuses à Aliénor et c'est vrai que même ici vous le savez la Nouvelle Aquitaine s'appelle Nouvelle Aquitaine mais il y a eu une tentative de l'appeler Aliénor bon ça ça n'a obtenu que 6% des voix mais ça montre bien que nous enfin je suis point d'adoption mais vous les Aquitains de souche et bien ou d'adoption vous avez une vision beaucoup plus positive qu'on pouvait l'avoir dans le reste de la France même quelqu'un dont j'admire beaucoup les travaux et qui est un homme formidable qui était Jacques Le Goff un jour il a accordé une interview à l'express et il a dit texto Aliénor était une garce il a profité de la croisade pour tromper son mari vous voyez donc c'était très c'était un spécialiste aussi de Michelet il avait préfacé ses oeuvres le grand Jacques Le Goff et bien c'était des choses qui étaient dans l'air du temps chez les historiens du nord de la France nous c'est du du centre-ouest et du sud-ouest et heureusement nous avons échappé à ces poncifs contre la reine Aliénor que nous aimons tous beaucoup voilà je vous remercie Martin Horel pour ces réponses applaudissements 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 applaudissements